Tout à l'heure, quand je faisais mes courses, j'étais dans le rayon, je sais plus, pour des produits vaisselle, et j'entends un mec de l'autre côté du rayon qui fait « Il y a le joueur du grenier quelque part ! » Ouais, quelque part, carrément ! Il a dit « Il est sur B, le frère ! » « Quelque part ! » Ah, moi, il y a un gars qui m'a demandé une photo tout à l'heure, et il m'a dit « J'adore la team du lundi, vous êtes tous super ! » Ça m'a fait trop plaisir. Oh, promignons ! C'est bien, ça va, tu dois être là, salut ! Oh, putain, moi, j'en ai eu ! Oh, mais magnifique ! J'ai pas raconté l'anecdote. En fait, j'étais au printemps, vous savez, l'endroit où il y a des magasins à Paris, et en gros, je vois un bug en costard, genre costard-cravate, qui vient me voir et qui me dit « Bonjour, étoile, j'adore la team du lundi, est-ce que je peux prendre une photo ? » Et en fait, il était au taf ! Et je lui dis « Mais attends, mais t'as le droit de faire ça ? » Il fait « Mais oui, mon patron est au courant ! » Et là, il y a un mec qui bossait chez Mont Blanc, il lève la main, il me fait « Salut ! » Il me dit « Tu peux prendre une photo avec lui ? » Putain, Mont Blanc, la classe ! À Polygon, j'ai déjà tapé des photos avec des gens. Mais j'étais en mode de ne pas trop être trop gentil ! J'étais en mode de ne pas trop être trop gentil, parce qu'il ne devait plus être en mode de ce taf ! Les aires d'autoroute, c'est les angles ! C'est mon truc ! En Polygon, on est des Pokémon dedans ! J'ai pas pris longtemps, j'étais en... C'était le truc où j'étais en... À tous les gens qui bossent en aires d'autoroute ! J'étais avec Arbonne à un événement à la FNAC. À la fin, on a signé des outils avec l'édicace. Il y a une nana à un moment qui est venue me voir, je m'en souviens, parce qu'elle était habillée toute en noir, mais vraiment en mode gothique. Elle était blonde et elle faisait, je ne sais pas, 1m50. Elle était minuscule. Une nana en mode gothique, il a dit ! Il a dit une nana en mode gothique ! Mais il a 95 ans, le frère ! C'est pas... C'est gothique, avec des dentelles, c'est gothique exagérée. J'en ai une anecdote. Et elle parlait... Ouais, l'oligote. Attends, il n'a pas fini. Et elle parlait vraiment... Elle me regardait dans les yeux, elle m'a adressé la parole sans cligner des yeux pendant 5 minutes. C'est trop bizarre. Ah oui, elle était dans son RP. Il y avait un côté RP un petit peu... Il y en a une sur une aire d'autoroute. Elle était adorable. Elle était à l'Antoine. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Zéra. Quoi ? C'était pour aller à Lyon. Anecdote sur une aire d'autoroute pour aller à Lyon. Il y avait un mec qui vous a pris en photo avec Antoine. Et je me lâchais des grands regards noirs en mode... Ah mais j'étais là ! Quoi ? T'étais là aussi. Ça me dit rien ! Il oublie, il oublie ! Super. Ça me dit rien ! Tu peux m'être près... Je crois... Powerwatch, c'était pour un truc... Ah ! Et on rentrait de ZQSD ? Ils m'ont regardé trop trop mal. Oh la la. Mais je me souviens ! Je me souviens ! Ah mais j'étais là moi aussi ! Moi t'étais là moi aussi ! J'étais là moi aussi ! T'étais pas dans la... T'étais pas dans la camionette ? Si si, j'étais dans la camionette. Ah oui, on retrouve. Dans la camionette. Et il y avait Baghera aussi qui était avec nous. Oui, il y avait Baghera. C'était un hater, c'était un sauvage sans hater. C'était un hater ! Ah non, il y a Minto, c'est putain, fais chier. Ah putain. Il t'envoie la journée se passer bien, fais chier.